En cette période de grandes vacances, les élèves, les jeunes visiteurs et autres adolescents sont nombreux à se prélasser sur les plages de l'hydrobase de Salsal et sur les berges dangereuses du grand et du petit bras du fleuve Sénégal. De temps à autre, ils s'adonnent à des brasses qui finissent par les faire disparaître. Les parents d'élèves et autres responsables de famille assistent impuissamment à ces noyades argants du fait que les enfants s'organisent discrètement pour fréquenter en Catimini ces plages dangereuses. Il y a un gosse qui lui a dit qu'il l'accompagne à Guendard. Ils sont partis. Bien que je me suis opposé à ma entreprise, c'est le destin. Ils sont partis ensemble. Il a dû être venant de Louga en vacances. C'est quelqu'un qui ne sait même pas comment brasser. Il a fait le fleuve de Guendard. D'abord, ils étaient assis près dès qu'il a dit à l'autre qu'on se prenne la distance par rapport aux âgés. Parce qu'ils ont pris distance. Je ne sais pas par quel qu'il a fait ses deux racailles et puis il est rentré dans l'eau. Il n'en est pas sorti avec la vie. Les autorités municipales se disent très sensibles à ce fléau de noyade qui fait des ravages pendant les vacances au niveau de la population juvénile. Parce qu'on ne pourra jamais mettre un surveillant de plage derrière chaque enfant. Et justement, en la période, et je pense que les 15 août en attestent largement, ce ne sont même plus les Saint-Louisien tout court. Ils ne viennent de Louga, ils ne viennent de Richatol. Et justement, dans des zones où les gens ne maîtrisent pas la natation, ne connaissent pas l'eau. Donc, c'est tous les dangers qui se présentent. Mais tant bien que mal. Et autant que faire se peut, nous ne serons rien de place des carcasses comme de Baudiab. Et nous demandons simplement à plus de sécurité et de prudence de la part des enfants et des adultes même qui viennent fréquenter nos pays. Tous les parents des victimes de ces nombreux cas de noyade sont unanimes à exhorter les pouvoirs publics à prendre des mesures visant l'interdiction de la fréquentation abusive de ces plages et berges dangereuses.